Cette feuille est un animal et c'est une merveille évolutive. Il s'agit d'une filie géante, un des exemples les plus cools de cryptisme dans le règne animal. Le cryptisme, c'est la capacité d'un être vivant à imiter son environnement. La stratégie évolutive des filies, c'est d'imiter le feuillage des arbres sur lesquels elles vivent. Elles sont herbivores, elles mangent des feuilles, ce qui veut dire deux choses. Leur camouflage est imbattable, même quand elles mangent, c'est juste une feuille parmi les feuilles. Mais du coup, il arrive parfois que par erreur, elles se mangent entre elles. C'est le risque de ressembler à de la bouffe. Si tu es en train de te dire que de ce fait, leur stratégie n'est pas incroyable, rappelle-toi que la stratégie adaptative à nous, c'est de faire des stocks de BQ et de farine dès qu'on sent un danger arrivé. En dehors de ces regrettables et très rares incidents de cannibalisme, les filies sont donc un des fleurons de l'adaptation. Elles dansent dans le vent, leurs extrémités brunisent comme les vraies feuilles. Et elles n'ont pas seulement appris l'art du camouflage, mais aussi celui de se reproduire sans l'aide d'un mâle. C'est ce qu'on appelle la parthénogénèse, et ça marche tellement bien qu'on ne sait pas vraiment s'il reste encore des mâles dans la nature. Ces petites merveilles sont donc toutes des clones de leur mère. Elles sont nées l'été dernier, et elles ne sont plus qu'à une nue de leur taille adulte. C'est pendant cette dernière nue qu'elles vont gagner leurs ailes. On commence déjà à en voir les ébottes.